Musique Toujours dans l'objectif de satisfaire davantage la demande croissante, notamment en matière de gynécologie obstétrique et de pédiatrie, l'hôpital général Idriss-Sapouille renforce son cadre d'accueil en se dotant d'un pôle mère-enfant, offert par la Fondation Zayed des Émirats Arabes Unis. Musique 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 de finir très bientôt ce projet pour être un refuge pour chaque malade et soulager leur douleur et soutenir les efforts de l'amélioration de la santé dans votre magnifique pays. En effet, le Sénégal et les Émirats Arabes Unis entretiennent d'excellentes relations d'amitié et de fraternité. Notre coopération reste très dynamique et concerne plusieurs domaines, notamment la santé et l'action sociale. C'est pourquoi la construction de ce futur pôle mère-enfant revêt à nos yeux une grande importance. Ce projet d'un coût prévisionnel de 2,5 millions de dollars, environ 800 millions de francs CFA, vient s'ajouter aux nombreux efforts consentis par l'État du Sénégal depuis plusieurs années. Tout à l'heure, des illustrations ont été données par M. Daff. En effet, rien qu'entre 2020 et 2021, en application des instructions de son Excellence M. Macky Sall, le Président de la République, le ministère de la Santé et de l'Action sociale a mis dans le cadre du plan de résilience plus de 2 milliards de francs CFA dans cet établissement sanitaire. Ces investissements ont permis de relever considérablement le plateau médical de l'hôpital général de Mérissepouille, avec notamment la mise aux normes du service d'accueil des urgences, le renouvellement des équipements d'imagerie médicale, avec l'acquisition d'une table télécommandée, d'un appareil de mammographie numérique, d'un deuxième scanner de 32 barrettes et bientôt un troisième scanner de 64 barrettes, sans compter l'IRM attendu d'ici fin 2022. Ainsi, ce pôle mère-enfant viendra sans nul doute élargir l'offre de services spécialisés dans cet établissement qui nous vaut tant de satisfaction, aussi bien de par la qualité de ses ressources humaines que de par son plateau médical actuel. Ce nouveau pôle mère-enfant sera construit sur deux niveaux, comme on l'a vu tout à l'heure, avec une possibilité d'extension en hauteur, il comprendra un service de gynécologie obstétrique et un service de pédiatrie. Le service de gynécologie aura une capacité de 29 lits, avec 5 cabines individuelles de première catégorie, 4 cabines à 2 lits de deuxième catégorie, 4 salles à 4 lits de troisième catégorie. Le service de pédiatrie disposera notamment d'une unité de soins, d'une unité de prise en charge des urgences pédiatrie, une unité de chirurgie pédiatrique, une unité de soins intensifs pédiatriques de 6 lits, une unité d'hospitalisation de pédiatrie générale de 30 lits, une unité de néonatologie avec une capacité de 10 incubateurs, une unité de réanimation néonatale avec une capacité de 5 tables de réanimation. En plus d'un bloc avec 3 salles opératoires dédiées à la gynécologie et à la chirurgie pédiatrique, il y aura aussi une unité d'imagerie médicale d'urgence avec une radiographie numérique, une salle d'échographie. Mesdames, Messieurs, la construction et l'équipement de ce pôle vont améliorer la prise en charge du couple mère-enfant et va considérablement contribuer à réduire la mortalité maternelle, néonatale et infanto-juvénile conformément aux objectifs de développement durable. En regroupant dans un même endroit la pédiatrie et la maternité, il est créé un lien direct entre les salles d'accouchement, la réanimation néonatale, la néonatologie et la crèche pour une plus grande sécurité des nouveaux nains. Tout ce dispositif aura, j'en suis convaincu et nous en sommes tous convaincus, un impact positif sur la qualité des prestations offertes par les services de la pédiatrie et de la maternité au grand bénéfice du couple mère-enfant. Sous-titrage Société Radio-Canada